Et yo et bienvenue dans votre émission autour de l'actu Dark, votre jeu de dino préféré. Aujourd'hui j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et comme j'aime garder le meilleur pour la fin, on commence par les mauvaises. Les consoles seront poussées, encore. Mais bonnes nouvelles, nous avons enfin le dino dossier du nouveau dino Destinction. Le premier event de Thanksgiving pointe le bout de son nez. Nous allons également parler de l'état du jeu, de mes serveurs, bref, on a de quoi faire aujourd'hui. Mais avant ça, on n'oublie pas le petit like, le commentaire et l'abonnement. De me rejoindre sur ma serveur TBS, le PVP avec son RP qui vous empêche de vous faire head off. Pratique pour ceux qui ne veulent pas passer leur vie sur le jeu et pour autant se fight avec les autres. Sans compter les cryos ou bien les rates en x25, tout est pensé pour prendre du plaisir directement. Ou alors nos serveurs PvE construits autour de l'idée du jeu Vanilla. Pour faire simple, on garde l'esprit de Ark en évitant de rajouter une tot de mod ou des rates trop élevées. Mais on booste assez pour rendre les choses plus confort. Bref, parfait pour découvrir Ark sur Evolve Ascended avec ses potes. Allez, on retourne à nos affaires. Un tueur de titans, le premier event d'Ark Ascended et des consoles encore repoussées. Moi c'est Bux et bienvenue dans Ark News. On attaque direct avec le nouveau dino qui apparaîtra avec la sortie du DLC d'extinction, le Drenyutus. Pensez comme un cuirassé capable de rivaliser même avec les titans. D'où son nom d'ailleurs qui fait référence au cuirassé de la même classe. Je sais que ce dino va changer pas mal les choses côté méta PVP et même en PVE. Son nom veut dire qu'il ne craint rien, ça en dit long. Allez, on passe tout de suite à son dino dossier. Le Drenyutus était un genre de fossile nouvellement décrit de mon temps, nommé d'après l'idée qu'il était si grand qu'il ne devait rien craindre en son temps. L'espèce actuelle rend hommage à son nom et pourrait même être capable de défier les titans qui règnent sur notre monde post-apocalyptique. Ne souhaitant s'en prendre qu'à des créatures de sa propre taille, le Drenyutus ignora tout ce qui est plus petit qu'un spinosaure pour se concentrer sur des menaces plus importantes. Il absorbe de la fureur des attaques entrantes pour accumuler son régissement étonnant perturbant les éléments. Même alors, ce cogneur fait preuve d'une patience extraordinaire, attendant jusqu'au dernier moment possible pour rugir à son tour. Une fois apprivoisé, le Drenyutus portera volontiers votre artillerie la plus lourde et la transportera. Vous transportant ainsi que votre équipement sur une plateforme suffisamment grande pour mériter ce nom de cul-brassé. Votre machine de guerre ambulante avalera des rochers et même des boulets de canon pour les recracher sous forme de munitions enduites d'acide. Si vous partez en guerre contre les titans, il est logique de recruter une créature titanesque qui les méprise. Votre allié le Drenyutus pourrait succomber au combat, mais pas avant d'avoir affaibli l'adversaire pour un coup fatal. Bonne chance et d'en aller l'enfer de ma part. Cette créature étonnante sera probablement l'un des nouveaux titans que les joueurs devront plutôt avoir de leur côté qu'en phase 2. Selon le Drenyutus aussi, il a l'air d'être très tourné pour être un titan slayer. Je suis très curieux de voir ce que ce cri fera exactement et ce qui leur rend un mode fury comme le gigant. A partir d'un certain montant de dommages, il rentrera dans ce mode et pourra peut-être pousser son rugissement. Surtout qu'on nous parle d'un cri qui perturbe les éléments, sous-entendu les éléments qu'on connaît en ressources dans le jeu. Je sais pas trop, mais ça a l'air d'être assez crédible. Autre capacité étonnante, le fait littéralement de cracher des boulets de canon ou des rochers recouverts d'acide. Et oui, rien que ça. Aucune information si ce dino sera un tam temporaire comme son cousin le titanosaure. Ce qui perso me saoulerait un petit peu, mais bon, sachant qu'aucun géant n'est un tam persistant. Titan comme titanosaure n'ont qu'une durée limitée. Je vois mal le Dread est un tam permanent. Ce nouveau dino par contre va s'avérer très utile pour farmer les OSD. Vous savez les drops qui tombent du ciel sur Extinction. Il sera également très utile pour affronter les titans et se lancer dans la bataille finale avec le King Titan, le boss de la map. Ça va être un atout de choix pour ceux qui voudront affronter Extinction en PVE. Doté d'une plateforme dantesque et d'une capacité d'artillerie, je sens qu'en PVP ce dino va changer beaucoup de choses. Si les projectiles qui crashent sont recouverts d'acide, ça veut sûrement dire qu'il détruira au moins le build en métal, voire même peut-être le tech. A savoir si son cri ne sera pas également un boost pour les dino autour de lui. Car là ça voudra dire un dino capable de mener des push extrêmement violents contre des bases adverses. Outre cela, sa capacité de tueur de titans sera très utile pour proposer un contre supplémentaire aux titans. Actuellement, hormis de DPS au tech boss, Saddle Tech ou encore au mecha, il n'y a pas trop de counter. Même si en vanilla, les titans ne sont clairement plus une menace due à leur résistance et à leur dommage. Ce qui d'ailleurs est assez étrange de proposer un counter supplémentaire à quelque chose qui n'est plus vraiment utilisé en PVP. Mais sur mes serveurs TBS, nous avions boosté les titans pour rééquilibrer le PVP, les rendant bien plus costauds et étaient capables de détruire un pod à eux tout seuls. Je pense qu'on reprendra un petit peu cette idée sur Ark Ascended. Mais ce coup-ci, le Drainutu sera là pour défendre. Ça promet de beaux fights remplis d'action avec tous ces titans. Personnellement, j'adore les events dans Ark. L'ambiance, la musique, les nouveaux skins et même les nouveaux boss. Ça me rappelle de bons souvenirs et de bonnes périodes que j'ai passées sur le jeu. Des events de Noël à Sud-Alloween ou encore celui de Pâques, faut être honnête, c'est pour moi un gros plus du jeu. Ça joue sur un gros point fort du jeu, son côté Sims. Alors, je m'explique, quand on joue à Ark, on finit par vite tomber dans une spirale. On a toujours quelque chose à faire sur le jeu. Etant vachement chronophage, avec un contenu titanesque, vous risquez de vite passer vos nuits à améliorer votre base, vos stuff, vous préparer au boss, chercher comment tamer tel ou tel dino, reproduire tel mâle avec telle femelle pour avoir les meilleurs stats possibles. Et si vous êtes assez taré pour aller en PVP, c'est encore pire. En officiel, par exemple, que vous jouiez ou non, l'aventure continue. C'est-à-dire que vous aurez beau aller vous coucher, cela n'empêche pas vos adversaires de venir piller et massacrer vos dinos et votre base. On finit par dormir Ark, on mange Ark, on commence à voir des dinos partout dans notre journée. Bref. Et les events jouent là-dessus. En faisant écho à la réalité, mais en vous ramenant toujours au jeu. Et oui, si tu veux profiter des cadeaux du Raptor de Noël, tu as intérêt à jouer pendant l'event. Si tu veux tes skins de squelettes, joue car tu n'auras que 10 jours pour les obtenir. Et je ne te parle même pas de tout le farm que tu devras faire pour obtenir tout cela. Bref, tout est fait pour vous rattacher au jeu, vous garder captif avec son contenu. Et ce côté de « j'ai toujours quelque chose à faire ». Ark ne devient plus un simple jeu de survie, mais plutôt une simulation. D'où son effet que j'appelle Sims. Bon, dégression faite, j'adore les events sur Ark. Je ne pensais pas que Science Giving serait le premier event sur Ascended, mais plutôt celui de Noël. Mais finalement, je n'étais pas vraiment loin de la réalité. Ce premier event serait un event test. Bêta-tester, quand tu nous tiens, les développeurs savent très bien que la partie la plus importante durant l'année, c'est Noël. Aussi bien côté commerce que côté émotionnel, Noël est une période appréciée par le plus grand nombre. Et il ne faut pas la rater. Il faut imprimer dans la tête de tes joueurs un bon souvenir. Et si on peut gratter quelques ventes supplémentaires, on ne dit pas non. Donc, ce premier Science Giving sera en retard. Et oui, comme tout le reste sur Ascended, il commencera le 28 novembre. Quasiment une semaine après Science Giving, quand même. Mais ça, les devs s'en foutent. Leur idée est de tester un nouveau système plutôt cool pour les events. Au lieu de les intégrer directement dans le jeu, nous aurons de run avant des events à travers les mods. Permettant à tous ceux qui le souhaitent de réactiver l'event facilement en mettant le mod sur leur partie solo ou alors sur leur serveur par exemple. Honnêtement, c'est une bonne idée. Cela laisse plus de liberté à la communauté, à voir si nous pourrions carrément modifier le mod nous-mêmes avec le dev kit pour faire des variantes des events officiels. Ça, je ne sais pas. Côté contenu de cet event, il faudra attendre la semaine prochaine pour en savoir plus. Mais attendez-vous à retrouver des couleurs exclusives, des nouveaux skins, des dindes complètement pétées sur la plage qui vont vous one-shot. Et qui sait, peut-être même le Dodorex. Et il termine avec un petit jeu de mots sur la force. Rigolez pas trop wildcard, Tonton Bac s'occupe de vous. Maintenant. Bon, on a dit des trucs mignons, on est gentil, mais soyons un connard maintenant. Vous le savez, Arca Sanded est une version bêta d'un accès anticipé d'un remake. Oui, c'est du foutage du gueul, pour faire simple. De la qualité de la map au bug pourtant corrigé sur Arca 1, mais qui font bizarrement leur retour sur ce remake. La sortie de ce jeu a été un scandale. Malgré cela, le jeu devient de plus en plus stable. Au bout de 3 semaines, le studio a réussi enfin à patcher en partie la surcharge de consommation de RAM côté serveur. Cette même surcharge créant des crashs en boucle, des saves corrompus et j'en passe. Parti en RTT update pendant quelques jours, le studio est reparti sur une belle cadence de mise à jour journalière. Le jeu, il faut le reconnaître, tourne de mieux en mieux, même sur des petites configs. Nous ne sommes pas encore à une véritable version stable, mais cela va dans le bon sens. Vous me direz, quand on fait autant d'erreurs, on ne peut pas forcément faire pire. Mais tout ça, c'est bien, mais c'est pour les versions PC. Maintenant, parlons du dernier foutage de gueule du studio, les sorties consoles. Prévu de base pour sortir en même temps que les versions PC le 25 octobre de cette année. Les consoles ont vu leur rêve s'effondrer avec l'annonce au dernier moment, le jour même quand même, du report des versions consoles. Une semaine après, le studio est revenu vers nous en nous annonçant la sortie des versions Xbox le 14 novembre. Les versions PS5, par contre, devaient attendre encore pour avoir une date qui tomberait fin du mois. Mais bonne nouvelle, le cross-platform devrait sortir avec ces mêmes versions consoles. Chose qui avait été prévue directement pour la sortie, puis repoussée, pour être réavancée. Non mais il faut suivre, le studio est tellement perdu que putain on ne comprend rien. Bref, la date du 14 arrive, un mardi, et non. Allez, on repousse encore, on a des problèmes avec l'assertif, blablabla comme d'hab. Fin de semaine, Wildcard annonce de nouveau le report du jeu pour début de la semaine prochaine. Côté Xbox, et valide toujours une sortie pour PS5, fin du mois. Bon, faut être honnête, je m'en doutais un petit peu. Vu l'état du jeu, aussi bien côté serveur que côté client, jamais Sony ni Microsoft ne pourraient accepter ça sur leur console. Des serveurs pouvant monter à plus de 80Go de RAM sans raison. Bon, c'est sympa pour nous, les gueux sur PC, mais pas sur console. Je parle même pas de la chier de bug et de la consommation graphique du titre. Ce qui semble le plus probable, et c'est d'ailleurs pour cela que les devs, après leur mini-pause, ont repris le boulot côté mise à jour. C'est qu'ils se dépêchent de patcher un maximum de choses, car Microsoft leur a dit juste non, pas possible de sortir en état votre jeu. Ce qui en dit extrêmement long sur le développement de ce jeu et surtout sur l'expérience du studio. Non mais vraiment, Wildcard, vous espériez vendre un jeu capable de faire sauter les plus grosses machines côté serveur, et mettre en PLS des cartes graphiques série 4000, et mettre tout ça sur console ni vu ni connu ? Non mais vraiment, un petit peu de sérieux quand même les gars. Bref, on croise les doigts pour que la sortie Xbox se fasse bien la semaine prochaine. On espère également que les versions PS5 auront une date crédible, et pas des dates annoncées en l'air. Vu les mises à jour qui ont repris côté PC, je pense qu'on va dans le bon sens. Comme je vous le disais, les serveurs sont plus stables maintenant, le jeu tourne mieux sur des configs corrects, et pas mal de bugs ont été corrigés. Malgré cet énième foutage de gueule, je ne peux pas m'empêcher d'apprécier le jeu. Malgré ces bugs, ces crashes, son côté sorti à l'arrache, le jeu est bon. Les sensations sont très bonnes avec son nouveau moteur graphique. Le potentiel de ce remake d'ici quelques mois est juste insane. Une fois que nous aurons le cross-plateforme, le transfert et quelques DLC, l'expérience sur ce Ark Ascended sera excellente. Le titre ajoute pas mal de nouveautés plutôt cool. Je vous invite à aller voir ma vidéo là-dessus d'ailleurs, et les nouveaux dinos arriveront avec la sortie du premier DLC, Scorched Earth. Je dois avouer que j'ai hâte de taber mon premier Phasol Assocus. Tiens au passage, petit disclaimer pour certains qui ne comprennent pas dans les commentaires, l'esprit critique ont encore moins le bon sens. Je vois de temps en temps certains joueurs de Ark qui semblent être tombés dans une espèce de secte où la moindre critique sur leur jeu préféré est une espèce de profanation, où d'autres carrément imbéciles ne pas comprendre le fait de critiquer quelque chose qu'on apprécie. Et je préfère être clair avec tous ces gens qui vivent du « Waouin, tupide, mais tu joues quand même ! » Bah oui, je joue, mais on critique généralement ce qui nous intéresse et de se croire ce qu'on aime, les gars. Dans la vie, un pote vous dira toujours que ce que vous faites est bien, un ami quant à lui vous dira « Quand vous avez merdé ! » C'est une nuance, je sais, c'est un peu compliqué pour certains à comprendre, mais c'est important. Parlons un peu de mes serveurs, vous le savez, je les ai lancés il y a quasiment un an sur Ark 1. Véritable succès, j'ai rouvert des serveurs sur Ascended qui eux aussi connaissent un succès. Mais TBS n'est pas que de simples serveurs, c'est un projet. L'idée autour de tout cela est de vous proposer du jamais vu dans Ark. Vous le savez, le jeu est assez libre, avec son dev kit et sa communauté de développeurs, quasiment rien n'est impossible sur Ark. Le projet TBS est de vous offrir à terme tout un tas de serveurs exclusifs, des modes et des événements. Nous allons travailler à la création d'une nouvelle map exclusive, de nouveaux dinos, de nouveaux boss et même de nouvelles armes. Je ne vous parle même pas des serveurs PVP Trio, Six-Men, No-Wipe, avec ou sans en tirer d'offre, voire même d'un des plus gros projets, les serveurs Conquest TBS. L'idée est simple, une ouverture de dizaines de serveurs d'un coup, des centaines de joueurs, un gameplay proche de Luffy mais sans tricheur, un endroit véritablement compétitif où seules les meilleures tribus survivront. 15 ou 20 joueurs par tribu, ces serveurs profiteront des mises à jour TBS, d'ajout de contenu et d'équilibrage, mais ça c'est un peu le cluster final quand nous aurons une communauté de plusieurs milliers de personnes, donc ça ne sera pas tout de suite, vous vous en doutez. Avant cela, il y aura des serveurs mini-jeux TBS, avec du Deathmatch, de la domination, du Bedwar, pourquoi pas de l'UHC et j'en passe. Il y a forcément un nom qui vous dit quelque chose, mais le principe est simple, un serveur, un lobby, et tu choisis avec tes potes sur quel mode de jeu tu veux jouer. Partie courte, intense, avec un gameplay complètement différent du Ark d'origine, j'ai très hâte de commencer à travailler sur ce beau projet. Cela permettra à tous les créateurs de contenu de venir passer de bonnes soirées en stream, à la communauté de jouer à Ark, mais différemment. En effet, oubliez ce côté chronophage, vous n'avez que 30 minutes devant vous, allez hop, on lance un petit match à mort par équipe, et hop, on déco. Un peu plus de temps rentrant du boulot, assemblez votre équipe et soyez les meilleurs dans le mode Bedwar. Bref, ce concept très inspiré des serveurs Minecraft s'adapterait parfaitement à Ark, et nous l'idée, c'est de le refaire. Alors bien sûr, ça ne sera pas fait en quelques semaines, mais c'est l'un des gros projets que nous aimerons créer pour vous. Je ne vous parle même pas des serveurs PvE hardcore, des serveurs primitifs, ou encore des events que j'aimerais organiser, notamment avec la création de codes créateurs sur nos serveurs. Oui, oui, comme Fortnite, ce qui permettrait aux influenceurs de mieux gagner leur vie sur Ark, et de ce fait de participer au développement d'une véritable scène autour du jeu. Nous avons déjà deux serveurs de jeu disponibles, PvE et PvP. Le PvE est construit autour de l'idée d'un jeu proche du jeu d'origine, mais en mieux, avec l'ajout de 2-3 mods comme le solo farm, qui comme son nom l'indique, du coup permet de fermer en solo, ou encore le boost des levels des dinos sauvages, cela permet d'arrêter de chercher pendant des heures pour trouver un dino HL sur The Island. Outre cela, nous avons équilibré l'imprint, pour que cela se fasse plus facilement, l'imprint de Tribe permet aussi de faciliter les choses côté bride. Pour les rates, nous sommes sur un x3 en farm XP TAM et x5 en bride, en gros boosté comparé au jeu d'origine, mais pas pété. Sur ce serveur, j'aimerais que les joueurs gardent l'expérience la plus proche du jeu de base, mais plus confort. Pour le PvP, alors là, c'est complètement différent. Dites bonjour au mode, oreille de très haute avec du x25 et de l'anti-raid-off, spyglass qui permet de voir les stats des dinos, structure modifiée pour réduire leur taille ou accélérer le temps de craft, cryo pour un gameplay toujours plus confort, le tout protégé par de l'anti-raid-off permettant d'éviter de se faire wipe quand on n'est pas connecté, et avec un gameplay à l'ancienne avec l'interdiction de puer dans des caves, Perle Cave inclus, pour un retour à PVP comme au bon vieux temps, ce serveur est un format trio, ce qui permet même aux joueurs de solo de venir jouer, plus besoin de réunir plein de monde, bref, un petit mix parfait entre rapidité, fun, équilibrage et réel PVP. D'ailleurs, si tu souhaites les rejoindre, les liens sont en description. Parlons maintenant un petit peu de ce qui arrive sur les serveurs, il faut bien commencer quelque part, et vous le savez, le jeu n'est pas vraiment stable encore, et beaucoup d'outils ne sont tout simplement pas encore là, comme notre plugin d'ORP ou encore notre shop intégré. Pour le moment, nous avons commencé à travailler sur de nouvelles lootables, si vous ne savez pas comment avoir les meilleurs BP dans Ark actuellement, je vous recommande ma dernière vidéo au passage. Nous allons refaire les airdrops, les dipsy en passant par les loot crates, l'idée est de virer tous les items inutiles et d'équilibrer l'ensemble. Cet outil nous permettra ensuite de vous proposer un style de gameplay exclusif sur chacun de nos serveurs, par exemple avec une lootable plus tournée PVE, où vous pourrez trouver le meilleur stuff dans les caves les plus durs, tout en ayant accès à du stuff correct un peu partout dans le reste du jeu, des airdrops qui vous donneront plus facilement quelques kibbles ou encore des BP saddle de dino importants comme les Argentavis, mais en gardant ce côté difficulté en vous forçant à aller chercher toujours vos meilleurs BP dans les caves les plus durs, tout ça sans devoir les refaire 50 fois avant d'avoir quelque chose de correct. Côté PVP, même chose, cela va nous permettre de refaire des saisons à thème. Imaginons sur la prochaine saison, nous voulons mettre en avant les racers et nerf les Stego. Nous pourrons par exemple vous donner accès plus facilement à leur saddle et supprimons ou nerferons le loot des Stego. Autre exemple, vous faire jouer en Riot et non en Flak. Même chose, on vous limite l'accès au BP de Flak et on vous donne facilement l'accès au BP Riot. Bref, vous avez compris le principe, cela permettra une fois mis en place de changer votre gameplay, de découvrir autre chose, car faut être honnête, sur ce Arc Ascended, on a un petit peu un goût de déjà vu. Une mise à jour qui arrive cette semaine sur nos serveurs, mais nous allons implémenter une boutique avec un système de gold que vous gagnerez soit en jouant, soit en achetant directement sur notre boutique. Je compte aussi mettre en place des quêtes que le mode prévoit pour gagner des points gratuitement. Cette boutique vous permettra d'acheter directement vos jeux Vodino et votre build. C'est un mode, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore disponibles, comme la livraison automatique une fois que vous avez acheté sur notre boutique. Vous le savez, il faudra encore être patient pour avoir de meilleurs outils, mais cela permettra aussi d'aider pour le financement des serveurs qui, il faut être honnête, actuellement sur ce Assa est plutôt timide. Donc bon, on ne dit pas non sur un nouvel outil. Et puis en plus, les joueurs le demandent, sont très impatients de l'avoir. Donc je suis content de pouvoir vous le déployer rapidement. Côté sorties de nouveaux serveurs, nous prévoyons la sortie d'un serveur PV modé pour les sorties console. Pour le moment, vu le sérieux des dates de lancement, je ne prévois pas de date officielle pour ce serveur. Je pense que nous ouvrirons un week-end une fois que l'Xbox seront là. Il sera bien évidemment cross-plateforme créo, nouvel item, nouveau dino, rate boosté, ce serveur sera une version modée et bien plus fun d'Arc Ascended. Pour le PVP, j'aimerais lancer un deuxième serveur en format Six-Men, c'est-à-dire 6 joueurs par tribu, avec des recs proches de nos serveurs actuels et des mods comme les créos et de l'ORP pour éviter de se faire wipe pendant qu'on dort. Et tout cela pour une sortie prévue autour de la sortie des versions Xbox. Vous l'aurez compris, TBS, c'est mon plus gros projet, bien plus gros que ma chaîne YouTube qui est déjà énorme en soin. Et pour que tout cela continue et surtout continue à grandir, qu'on puisse réaliser les projets dont je vous ai parlé, nous avons besoin de vous. Alors si vous voulez participer à cet énorme projet et que vous avez quelques compétences, aussi bien sur le moteur graphique de UE5, qu'en modélisation 3D, qu'en code ou carrément que vous avez déjà fait des mods, voire même des plugins, contactez-moi à travers Discord. Pour tous les autres qui veulent nous soutenir, n'hésitez pas à aller check notre boutique. Non seulement vous faites plaisir et surtout vous financez tout ça. Et pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, vu les temps qui courent, je peux comprendre, venez simplement jouer, partagez mes vidéos, rejoignez-moi en stream. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de rejoindre mes serveurs, les liens sont en description, de lâcher votre meilleur abonnement et on croise les doigts pour nos collègues sur console qui je l'espère pourront enfin bientôt jouer au jeu. Allez, sur ce, c'était Bax, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada